Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment faire pour adapter une jaquette DVD sur un boîtier DVD. Première étape, je me rends sur le document contenant ma jaquette DVD. Je vais maintenant sélectionner l'image entière. Pour cela, j'enfonce les touches CMD A sur Mac ou CTRL A sur PC. Une fois la sélection faite, je vais maintenant copier mon image. Pour cela, j'enfonce les touches CMD C sur Mac ou CTRL C sur PC. Une fois la jaquette sélectionnée, je viens maintenant sur mon document contenant mon boîtier DVD. Une fois sur le document, je passe dans le menu filtre et je choisis le filtre point de fuite. Dans la fenêtre du filtre apparaît mon boîtier. Je vais maintenant tracer des faces sur mon boîtier DVD. Pour cela, je conserve l'outil création de plan, raccourci clavier C. Je me positionne sur le coin supérieur à gauche de mon boîtier. Je fais un clic avec le bouton gauche. Je tire mon curseur jusqu'à le coin supérieur droit. Je descends jusqu'en bas et je fais un troisième clic. Et maintenant, je me positionne en bas à gauche et je fais mon quatrième clic. Une fois la première grille tracée, je me positionne sur le bord supérieur de la première grille, sur le pavé ici en haut. Je maintiens la touche CMD sur Mac ou CTRL sur PC et je tire une deuxième grille rattachée à la première. Une fois la seconde grille tirée, en enfonçant la touche ALT et en la plaçant près du même pavé, je vais maintenant tourner ma grille. Donc ici, l'adapter au niveau de mon boîtier. Et une fois que j'ai tourné la grille, je me repositionne sur le même pavé. Je vais maintenant réduire la taille de ma grille pour qu'elle s'adapte à la taille du boîtier. Ensuite, je fais un clic sur la face de gauche pour faire réapparaître ma première grille. Je me positionne sur le bord droit de la grille, sur le pavé ici à droite. Je maintiens la touche CMD sur Mac ou CTRL sur PC et je tire une troisième grille. Ensuite, j'enfonce la touche ALT, je viens près du même pavé et j'incline ma grille. Je l'adapte par rapport au boîtier. Ensuite, je me positionne sur ce même pavé et je réduis ma grille. Voilà, je vais également ici un peu agrandir ma grille en haut. Pour la face avant du boîtier, même principe, je me positionne sur le bord droit de ma troisième grille, près du pavé ici à droite. J'enfonce la touche CMD sur Mac ou CTRL sur PC et je tire une quatrième grille. Ensuite, je me positionne sur le même pavé, j'enfonce la touche ALT et j'incline ma grille. Une fois la grille inclinée, je me positionne encore une fois sur le même pavé et je réduis la grille. Il me reste maintenant à tracer ma dernière grille. Je me positionne sur le bord supérieur de la quatrième grille, sur le pavé ici au milieu. J'enfonce la touche CMD sur Mac, CTRL sur PC et je tire ma cinquième et dernière grille. Voilà. Ici, pas besoin de tourner la grille directement, elle est correcte. Une fois les différentes grilles tracées sur mon boîtier DVD, je vais maintenant coller la pochette, la jaquette DVD dans mon boîtier. Pour cela, j'enfonce la touche CMD sur Mac ou CTRL sur PC. Apparaît ma jaquette DVD. Je me positionne sur la jaquette, j'enfonce le bouton gauche et je déplace ma jaquette dans le boîtier. On peut voir que la jaquette s'adapte au boîtier. Je vais ici la positionner dans le boîtier. Au besoin, si vous devez agrandir ou réduire la pochette DVD, je pourrais passer dans la barre d'outils ici à gauche, choisir l'outil transformation, raccourci clavier T et en plaçant sur un des pavés sur les côtés ou dans les coins, je pourrais au besoin agrandir ou réduire la hauteur ou la largeur de ma pochette DVD. Pour l'agrandir ou la réduire sans la déformer, je viens sur un des quatre coins qui entourent ma pochette DVD, je maintiens la touche majuscule et je peux ainsi maintenant agrandir et réduire ma pochette sans la déformer. Je vais ici donc l'adapter par rapport à mon boîtier. Je la repositionne. Je vais légèrement la réduire en hauteur. Voilà. Une fois la pochette correctement adaptée au boîtier, je passe en main gauche à la fenêtre. Je fais un clic sur cette petite flèche. Je choisis dans le menu renvoyer le calque 3D à Photoshop. Une fois que c'est fait, il ne se passe rien dans la fenêtre du filtre. Je valide par OK. Je quitte ainsi le filtre. Je vais maintenant agrandir en plein écran pour mieux voir. Voilà. Le résultat, je peux voir dans la palette calque en bas toujours mon arrière-plan avec cette fois-ci la pochette collée sur le boîtier. Et Photoshop a directement créé un nouveau calque contenant juste le boîtier ainsi que la jaquette collée sur le boîtier. Ce calque est en fait un calque 3D. On peut le voir grâce à la petite icône en forme de cube sur la vignette du calque. À partir de ce moment-là, je pourrais maintenant utiliser les différents outils 3D de Photoshop CS4. Par exemple, je me rends à la palette d'outils. Je choisis l'outil rotation 3D. Je me positionne où je veux sur mon boîtier. Je maintiens le bouton gauche. Je peux maintenant, grâce à l'outil, tourner mon boîtier dans n'importe quelle direction. Une remarque, derrière le boîtier, on peut voir un double de la pochette, mais inversé. Il est possible de retravailler les différentes faces du boîtier en trois dimensions. Pour cela, il me suffit de venir dans la palette calque, de cliquer sur une des textures, chaque une texture correspondant en fait à une des faces de mon boîtier. En cliquant deux fois sur une texture, Photoshop ouvre un nouveau document contenant une de mes faces. Une fois la face ouverte, dans ce cas-ci, le dos de mon boîtier, je pourrais maintenant appliquer n'importe quel changement à cette face. Exemple, je vais prendre l'outil pinceau, choisir une forme de mon choix, choisir comme couleur du noir et je vais par exemple faire ici un clic, enfin apparaître un arbre sur mon boîtier. Une fois que c'est fait, je reviens sur la pochette et je peux voir directement le changement apparaître sous ma face arrière. Même chose, ici j'affiche la face avant, je vais ici par appliquer cette face en réglage, menu images, réglage, teinte, saturation. Je vais ici par exemple dans ce cas-ci, augmenter la saturation de ma pochette. Je valide par OK. Une fois que c'est fait, je reviens sur l'image contenant le boîtier et je peux voir directement le changement sur mon boîtier. Une remarque, lorsque je positionne mon curseur sur une texture, je peux voir chaque fois dans une vignette apparaître la texture en question. Ici exemple, le dos de mon boîtier et ici par exemple, la face avant du boîtier.